Un garçon, c'est viril, un garçon, ça fait du foot. On m'a tellement dit que le maquillage n'était pas fait pour les garçons. Je suis un garçon qui me maquille, je n'ai jamais compris le problème, en fait. Vraiment, moi, je ne me retrouve pas du tout dans les codes d'un garçon. Être un garçon, c'est un sexe, ce n'est pas une façon d'être. J'en ai reçu énormément des messages comme ça. Est-ce qu'on est transgenre ? Est-ce qu'on est une fille ? Est-ce qu'on est un garçon ? Est-ce qu'on doit dire il, elle ? Pourquoi tu te maquilles ? T'es un garçon, tu ne dois pas te maquiller. Ou encore, tu te maquilles mieux que moi alors que je suis une fille. Des trucs qui n'ont aucun sens. J'ai eu quand même beaucoup de mal à me construire dans cette société parce que même si j'ai eu des parents très ouverts d'esprit qui m'ont tout de suite accepté, quand je voyais, ou du moins quand j'entendais, les gens, du moins dans la société, dire « un garçon, c'est comme ça, une fille, c'est comme ça », j'ai commencé à me poser des questions parce que c'est bizarre. Je suis un garçon, mais pourtant, tout ce qu'une fille est censée aimer, moi je l'aime. Est-ce qu'au final, je ne suis pas une personne transgenre ? Est-ce que je me sens très bien dans mon corps, etc. ? Et même pendant au moins un an, je me suis posé énormément de questions par rapport à ça, juste à cause de la société. Et après, j'en ai parlé avec ma famille, enfin du moins avec ma mère, j'en ai parlé avec mes amis les plus proches et je me suis posé les bonnes questions en fait. Et non, je me sens très très bien dans mon corps d'homme. Je me sens absolument épanoui dans ma vie actuellement. Mais juste, je suis un garçon, je suis passionné par le maquillage, c'est tout. On est beaucoup en retard, surtout quand même par rapport aux Etats-Unis. Juste, je vais prendre mon cas avec le maquillage. Est-ce qu'on a déjà vu un homme maquillé à la télé ou même dans une pub de magazine ? Est-ce qu'on a déjà vu un homme avec des faux cils, avec un rouge à lèvres ou alors même un homme avec des jupes, des robes, etc. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Aux Etats-Unis déjà, il y a quand même beaucoup plus de pubs, beaucoup plus de marques qui prennent des hommes en tant qu'égéries alors que c'est pour du make-up, etc. Et franchement, c'est trop trop bien. Donc on a un retard. Mais après, chaque chose avance avec son temps. Donc on attend. Il faut rester patient et rester, on va dire, calme face aux gens qui peuvent être méchants. Mais on avance. On s'en fout des codes. Arrêtez de vous faire du mal à rentrer dans des cases qui ne vous conviennent pas au final. Et surtout, un message auprès des familles d'accepter son enfant tel qu'il est et de ne pas contrôler ses faits et gestes dès le plus jeune âge. C'est vraiment l'éducation et comment on évolue au sein de notre famille qui va faire tout notre futur.